Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans Excel 2013 et qui a été améliorée dans Excel 2016. Voici un tableau de mes ventes de trois articles, article 1, article 2 et article 3, qui sont vendus dans différentes villes françaises et on peut voir les différents volumes pour chaque article. Je souhaite réaliser une carte où va apparaître le volume de mes ventes par ville. Mais dans un premier temps, je dois bien spécifier que mes villes sont en France car il pourrait arriver que deux villes ont le même nom dans deux pays différents. Pour ce faire, nous allons devoir rajouter derrière soit FR, l'abréviation du pays pour France, soit écrire entièrement le mot France. Nous allons utiliser une nouvelle fonctionnalité de Excel 2013, qui est le remplissage instantané. Je vous propose, si besoin, pour mieux maîtriser cette fonctionnalité, de regarder la vidéo formation du remplissage instantané. Ici, pour réaliser cette opération, nous allons sélectionner la colonne B, insérer une nouvelle colonne, soit en cliquant dans l'onglet accueil sur insérer, soit en faisant le raccourci clavier, contrôle plus. J'écris ici l'entête ville, et en dessous, je vais lui montrer l'exemple du résultat que je souhaite. Donc, j'ai dit que je voulais la ville, virgule, et lui mettre après, soit l'abréviation du pays, FR, soit le mot France en entier. Nous, nous allons mettre FR. Je valide. Et maintenant, je vais me rendre dans l'onglet données, et dans le ruban, je vais chercher remplissage instantané. Je clique dessus, et automatiquement, il a mis le nom de la ville, virgule, FR derrière. Je n'ai plus besoin de la colonne A. Je clique sur A pour la sélectionner. Et dans l'onglet accueil, soit je clique sur supprimer, soit je fais le raccourci clavier, contrôle moins. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir insérer notre carte. Pour cela, je vais aller dans insertion. Si je n'ai pas déjà chargé le module carte Bink, je peux le faire en me rendant dans le store, où il va me montrer les différentes applications que je peux trouver pour Excel. Et vous voyez ici, carte Bink, et c'est gratuit. Une fois que je l'ai téléchargé, je clique dessus. Une carte apparaît. Pour cela, je dois être connecté à Internet, car il va aller chercher le nom de la ville dans sa base de données, afin de pouvoir la géolocaliser sur la carte. Donc, comme il est indiqué ici, je dois d'abord sélectionner mes données. Donc, je vais dans mon tableau, et je fais un contrôle étoile pour sélectionner entièrement mon tableau. Et je dois cliquer sur cette icône pour faire apparaître les informations sur la carte. Donc, la voici. Donc, je fais afficher les emplacements. Et voilà. J'ai maintenant une carte de France avec les différents points de vente. Et avec la représentation de volume pour mes trois articles. Si je veux avoir en détail la vente, par exemple, de Strasbourg, je clique dessus. Et vous voyez qu'il m'indique Strasbourg, dans le bar 1, en France. Nombre d'article 1 vendu, 111. Nombre d'article 2 vendu, 167. Nombre d'article 3 vendu, 53. J'ai aussi la possibilité, dans les paramètres, de modifier le type de carte. Soit route, soit vue aérienne. Voilà pour la vue aérienne. Quand j'agrandis, il rafraîchit la carte. Je reclique sur la petite roue des paramètres et je peux rechoisir route. Je peux avoir, ici, un graphique en secteur ou en cercle. Et vous voyez, du coup, ici, les cercles par rapport aux ventes. Je peux afficher ou pas la légende en cochant. Et je peux choisir la couleur pour mes trois paramètres. Donc, je clique sur la flèche pour faire disparaître les paramètres. J'ai aussi la possibilité de choisir, ici, les villes en faisant un filtre. Si je dois montrer cette carte chez un client et je n'ai pas accès à Internet, ici, il y a tout au bout une petite flèche. Je clique dessus. Où je peux, soit obtenir une assistance, sélectionner, recharger, afficher la source ou afficher sous forme d'images enregistrées. Donc, si je clique dessus, voilà. Maintenant, ici, c'est une image. vous voyez que j'ai ici, la barre d'outils, outils de dessin, format. Si ce n'est pas des villes, mais des codes postaux. Voici les codes postaux. Dans ce cas-là, bien penser à mettre chaque ville au format code postal. Car si vous regardez, ici, j'ai 0600. Et pour que cela soit affiché sous le format code postal, j'ai dû aller dans accueil, dans le format, autre format numérique, spécial, et choisir le code postal comme type de format de cellule. Ici, pareil, si jamais je me trompe, je risque d'avoir aussi des villes qui ont le même code postaux. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe si je ne précise pas la ville. Je vais aussi insérer ici ma carte. Donc, je fais insertion, carte BINC. Il me demande de sélectionner mes données et de cliquer sur emplacement. Et vous voyez que j'ai une ville en Australie et j'ai aussi des codes postaux qui se retrouvent 75 000 en Turquie, 690.00 en Grèce. Pour éviter cela, pareil que tout à l'heure, je me mets sur B, CTRL plus pour insérer une colonne. J'écris ville et en dessous, je mets le code postal de la première ville, virgule et je vais mettre l'abréviation FR pour France. Je valide et je vais utiliser dans données la fonctionnalité remplissage instantané. maintenant je peux supprimer la colonne A et vous voyez du coup qu'il a retrouvé ici les différentes villes françaises. donc si je réduis on verra que je n'ai plus de villes en Turquie ni en Australie. Toutes les villes sont bien revenus en France. la nouveauté de Excel 2016 dans insertion il y a maintenant carte 3D je clique et je fais ouvrir 3D map et vous voyez ici la France avec mes ventes en 3D je peux supprimer des articles je peux rajouter des articles voilà je peux changer le type de graphique un histogramme ici en point en zone et le graphique par région n'est pas valide car pour l'instant je n'ai pas renseigné de région voilà la vidéo formation est maintenant terminée vous avez pu voir comment je peux insérer une carte Bink dans une feuille Excel ou d'utiliser la fonctionnalité map 3D où je peux me promener sur le globe et voir les ventes par pays ou par région je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle